Bonjour à tous, le peuple de Dieu marche joyeux, il est rassemblé nombreux ici au cœur de Paris, à la cathédrale Notre-Dame, où vont se dérouler ce matin les ordinations sacerdotales. Sept jeunes hommes vont être ordonnés prêtres par l'archevêque de Paris, Mgr Michel Opetit, prêtres pour le diocèse de Paris, pour les missions étrangères de Paris, pour la communauté de l'Emmanuel. Sept nouveaux prêtres donc, 125 nouveaux prêtres un peu partout en France, ordonnés ces jours-ci, et c'est donc évidemment une grande joie pour le peuple de Dieu tout entier. Mgr Opetit, peut-être l'avez-vous suivi en notre compagnie qui était hier à Rome pour la fête des saints apôtres Pierre et Paul, avec la messe célébrée par le pape François, au cours de laquelle il s'est vu remettre le pallium, cette bande de laine blanche avec ses croix noires que les archevêques métropolitains portent autour du cou, sur les épaules, avec leurs habits liturgiques en signe d'union particulière avec le successeur de Pierre, manifestant ainsi le service de l'unité dans la hiérarchie de l'église. Vous voyez la procession d'entrée qui se met en place avec cette particularité parisienne que l'espace liturgique comprend à la fois l'intérieur de la cathédrale et son parvis, la place Jean-Paul II, Saint-Jean-Paul II. Donc cet espace liturgique agrandi avec la procession qui arrive, célébration des ordinations que nous allons vivre ensemble avec ces étapes toutes particulières. Dès l'ouverture de la célébration, il y aura ce moment de l'appel, de la présentation des candidats où chacun viendra dire « me voici » à l'appel de son nom. Puis nous entendrons bien sûr la parole de Dieu et l'homélie de l'archevêque de Paris, Monseigneur Opeti, que vous voyez sur ces images. Ensuite, ce sera le moment décisif de l'ordination avec l'engagement des ordinants au seuil de la cathédrale qui promettront de vivre en communion avec l'archevêque et ses successeurs. On invoquera ensuite l'Esprit Saint et tous les saints du ciel pour ceux qui vont s'inscrire dans la succession des ministres du Christ. Ensuite, ils se verront imposer les mains par l'archevêque, par les évêques présents, par les très nombreux prêtres ici rassemblés. Et puis enfin, ils se verront remettre la chasuble, le pain et le vin et leurs mains seront ointes du Saint-Crème, dont de l'Esprit Saint qui fortifie le prêtre pour qu'il puisse sanctifier le peuple chrétien, notamment en célébrant le sacrifice eucharistique, en célébrant la messe. Ensuite, ce sera précisément la liturgie eucharistique et les nouveaux prêtres vont consélébrer pour la première fois la messe. Et enfin, à la sortie, ils donneront leur bénédiction. C'est une grande tradition à tous ceux qui viendront la leur demander. Voilà, nous allons vivre cette célébration ensemble. Alors que vous voyez que s'avancent sur ces images les membres du chapitre de la cathédrale, les évêques auxiliaires du diocèse de Paris et les évêques invités. Et bien sûr, l'archevêque, Monseigneur Opetit, on se prépare à entrer dans cette célébration. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Au cœur de Dieu, marche joyeuse, Dieu, le Seigneur, est en même temps. Magnifique procession d'entrée dans cette cathédrale avec aussi de très nombreux prêtres, plusieurs centaines qui sont déjà là et qui, pour des raisons de commodité, pour que cette procession d'entrée ne dure pas non plus une heure, ont déjà pris place à l'extérieur. Je vous le disais, le début de cette célébration va avoir lieu sur le parvis de la cathédrale dans cet espace liturgique étendu. Mais c'est bien depuis le cœur de la cathédrale que l'archevêque va appeler les ordinants. Le supérieur du séminaire Appellera Alexis Balmont, Henri Beaucan, Philippe Cazala, Pierre-Henri Debray, Jean-Basile Gras, Julien Guérin et Ramzi Saadé qui viendront répondre « me voici » à l'appel de leur nom entouré par les délégations composées de ceux qui ont joué un rôle particulier dans leur appel ces derniers mois aussi dans les missions qu'ils ont pu exercer en paroisse. Et accompagné bien sûr de leurs parrains d'ordination, un prêtre plus âgé qui leur remettra tout à l'heure la chasuble. « Le corps du bien-aimé, pour tes soeurs Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. » « Le corps du bien-aimé, pour tes soeurs Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. » L'amour demande et ta réponse deviens ce que tu as reçu. Peu de Dieu, marche joyeuse, Alléluia, Alléluia. Peu de Dieu, marche joyeuse, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous voyez la procession qui arrive à l'hôtel, les chaplains de Notre-Dame, les vicaires généraux, les évêques auxiliaires, le supérieur général, les missions étrangères de Paris également, puisque l'un des ordinants étant donné pour les MEP, vous avez aperçu également celui qui était jusqu'à l'hiver dernier, l'archevêque de Paris, et qui connaît donc bien ces jeunes hommes qu'il a accueillis à leur entrée au séminaire, le cardinal André XXIII, également présent ce matin. Tu t'as donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t'a sauvé, et que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix. Peu de Dieu, marche joyeuse, Alléluia, Alléluia. Peu de Dieu, marche joyeuse, Alléluia, 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 Alléluia. Peu de Dieu, marche joyeuse, Alléluia, 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 All Alléluia, Alléluia. De l'œil de Dieu, dans le chemin de Dieu, ce cœur de Seigneur est avec toi. Appelle-toi, mères de l'église, tu es un peuple de pécheurs. Dieu te guérit, Dieu te guérit, que son pardon est un grand âme. De l'œil de Dieu, marche et joyeux, Alléluia, Alléluia. De l'œil de Dieu, marche et joyeux, ce cœur de Seigneur est avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec nos esprits. Chers frères et sœurs, hier, le Pape me remettait le palium, signe de l'unité dans la paix. Aujourd'hui, pour notre diocèse de Paris, c'est un grand jour de joie où nous accueillons sept jeunes gens ordonnés diacres qui vont devenir prêtres par la volonté du Seigneur et par leur réponse libre, courageuse et joyeuse. Oui, nous sommes dans la joie. Tous réunis ici, et je remercie spécialement le cardinal André XXIII, qui a tant de fois ordonné ici des diacres, des prêtres et des évêques, d'ailleurs, puisque c'est lui qui m'a ordonné il y a quelque temps. Je remercie aussi mes frères évêques, mes frères prêtres, mes frères diacres, tous les consacrés, tous les religieux, religieuses et tous les baptisés qui sont ici pour nous soutenir de leur prière. Nous entrons dans cette célébration. Vous, qui allez être ordonné prêtre, avancez-vous. Alexis Balmont. Me voici. Henri Beaucon. Me voici. Philippe Casala. Me voici. Pierre-Henri Debré. Me voici. Jean-Basile Gras. Me voici. Julien Guérin. Me voici. Ramzi Saadé. Me voici. Père, la Sainte Église, notre mère, vous présente nos frères Alexis, Henri, Philippe, Pierre-Henri, Jean-Basile, Julien et Ramzi et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises ? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger. Le supérieur du séminaire de Paris, le supérieur général des missions étrangères de Paris, le supérieur du séminaire français de Rome, le responsable des séminaristes de Paris en formation à Bruxelles, les responsables de la communauté de l'Emmanuel ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole qui va se dérouler à l'extérieur, sur le parvis de la cathédrale. Lecture du livre des Actes des Apôtres A cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans le vin. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple, après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats. Il était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant aux côtés et dit « Lève-toi vite ! » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ! » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ! » Pierre sortit derrière lui mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt, l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. ... ... Amen. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Où tu es éloigné, emmenons le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltant tous ensemble son nom. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Où tu es éloigné, emmenons le Seigneur. L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Où tu es éloigné, emmenons le Seigneur. Où tu es éloigné, emmenons le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, mais ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Où tu es éloigné, emmenons le Seigneur. Où tu es éloigné, emmenons le Seigneur. La deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elle, il a donné sa vie. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 All Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donnant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu ! Louons-nous, Seigneur Jésus ! Nous écoutons maintenant l'Omélie de l'Archevêque de Paris. Applaudissements Applaudissements Pour vous, qui suis-je ? La réponse à cette question dépend de notre vie. Oui, qui est Jésus pour nous ? Nous pouvons nous contenter d'émettre une opinion comme à l'époque du Christ. Cela relève de notre subjectivité, mais cela ne change rien pour nous. Or, si nous sommes capables d'accueillir la juste réponse que seul le Père de Jésus peut nous donner, et bien cela bouleverse notre vie. Oui, vous qui allez être ordonnée, vous avez donné cette réponse. C'est celle de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est uniquement parce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu que vous pouvez donner votre vie, la confier à son Église que justement il a fondée sur Pierre. Sinon, mais quelle folie ! Va-t-on abandonner son métier, la joie de fonder une famille, la vie ordinaire dans notre société pour autre chose que pour Dieu ? Dieu seul peut demander cela. Car notre vie donnée, votre vie donnée, est le signe d'un au-delà, d'un autrement et surtout d'un amour plus grand qui nous précède et dont l'offrande de notre vie est le signe prophétique. Comme le dit saint Paul quand il écrit à Timothée, « Je suis offert en sacrifice. » Les braves gens qui ont du cœur disent d'un air désolé en voyant ces jeunes et beaux garçons pleins d'intelligence. Ils se sacrifient. Or, s'offrir en sacrifice, c'est accomplir un acte sacré, c'est-à-dire un acte qui nous relie à Dieu et qui entraîne avec nous et par nous l'humanité tout entière. Ceci authentifie pour nous la suite du Christ qui a accepté d'habiter lui-même l'humanité pour que son amour divin offre cette humanité qu'il a assumée afin que chacun de nous participe à ce don sacré, à cet amour plus grand que tout. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons dans chacune de nos Eucharisties. « Vous devrez imiter votre Seigneur, à qui aujourd'hui vous remettez votre vie. Il est venu pour servir et non pour être servi. Vous devrez apprendre à vous laisser façonner par le service de ceux qui vous sont confiés. Ce sont eux qui nous apprennent à être prêtres. À la messe Christmale, j'ai demandé aux chrétiens d'aimer leurs prêtres. Aujourd'hui, je vous demande à vous, qui allez être ordonnés dans un instant, d'apprendre à aimer ces personnes à qui vous êtes, à qui l'Église vous envoie. Les aimer, c'est aussi les respecter pour ce qu'ils sont. Ils ne nous ont pas attendus pour suivre le Christ. J'ai vu, il est vrai, trop de pauvres paroissiens qui reçoivent des pasteurs qui successivement leur imposent leur lubie pastoral, liturgique ou vestimentaire, et qui les prennent ainsi en otage. Ceux-là, ces pauvres fidèles, méritent bien leur nom de fidèle, car ils supportent toutes ces argusties au nom de leur amour du Seigneur Jésus. Rappelez-vous, ce que disait le pape Gélas quand il distinguait l'autorité et le pouvoir. Ce qui nous est remis, c'est l'autorité, qui consiste à faire grandir en les respectant ceux vers qui nous sommes envoyés. Bien sûr, il s'agit de grandir en sainteté. Il ne s'agit pas d'un pouvoir, car le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce baptismal. Et c'est pour nous le faire comprendre, pour faire comprendre le sens de notre ministère, que l'Église, dans sa sagesse et dans son droit canon, le droit canon, évidemment, étant l'expression de la sagesse de l'Église, ça, c'est pour me faire bien voir d'une partie de l'Assemblée, nous demande de célébrer la messe en présence d'au moins un fidèle. Aucun prêtre ne célèbre sa messe. Vous imaginez, sa messe, c'est le Christ qui célèbre, et lui seul. Et il célèbre pour que celui-là, qui a reçu le baptême, puisse accomplir son sacerdoce baptismal. Nous donnons notre vie pour le Christ et pour son Église, et c'est là que nous trouvons notre joie. Pour être des prêtres heureux, il faut apprendre à être plutôt qu'à faire. Configurez au Christ, ayez les mêmes sentiments que lui, soyez comme lui, une présence réelle. Ne pensez pas à ce qu'il faut faire après, à ce que vous avez réussi, ou raté avant, ou encore en étant scotché à votre smartphone, pour savoir la dernière chose que vous voulez transmettre. Soyez simplement présents aux personnes qui sont avec vous à cet instant. Ce qui doit vous rendre heureux, ce ne sont pas les multiples actions pastorales florissantes, mais cette intimité toute particulière avec Jésus, qui vous le fait reconnaître dans les visages qui s'offrent à vous chaque jour. Et vous, chers frères et sœurs, qui êtes présents pour les entourer, rendez grâce à Dieu pour ces jeunes gens qui donnent leur vie à la suite du Christ, pour vous servir. Accueillez-les, comme le Christ lui-même. Le prêtre qui vous est envoyé n'est ni le gestionnaire parfait, ni l'homme idéal, qui n'existe que dans les fantasmes, ou encore une personne omnisciente, qui doit se rendre à toutes vos réunions. Quand des paroissiens, des responsables de mouvements, d'aumônerie d'hôpital ou de lycée, des chefs d'établissement catholiques me demandent un prêtre, je suis tenté de leur répondre, mais pourquoi ? Hélas, je les entends souvent me donner une liste de choses à faire. Or, la seule bonne réponse est celle-ci, pour qu'ils nous conduisent à la sainteté. Chers frères et sœurs, à nouveau, je vous demande vraiment d'aimer vos prêtres, d'admirer les talents que Dieu a déjà déposés en eux, de dire du bien de leur travail apostolique à la table familiale. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que des jeunes qui entendent aujourd'hui l'appel du Seigneur auront envie de donner leur vie pour Dieu et pour vous. C'est comme cela aussi qu'ils seront heureux d'avoir suivi le Christ et d'éprouver cette joie que lui-même a promis. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ainsi soit-il. Après cette vigoureuse homélie de Mgr Michel Aupetit, nous entrons dans les moments culminants de cette célébration des ordinations avec la première étape de cette séquence qui va se dérouler à l'entrée de la cathédrale dans le Nartex où les ordinants vont venir s'engager répondant aux questions de l'archevêque et lui promettant obéissance. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint ? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique ? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié en étant toujours assidu à la charge de la prière ? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Alexis, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Je le promets. que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Henri, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Philippe, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Je le promets. que Dieu lui-même que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. est-ce que Dieu lui-même Pierre, en vie, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Je le promets. que Dieu que Dieu achève lui-même en toi ce qu'il a commencé. Jean-Basile, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Je le promets. que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Julien, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Je le promets. que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Ramzi, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Père infiniment bon, toi, vers qui monte nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses offrandes. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la. Dègne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même ton indigne serviteur, pour les évêques que tu m'as donnés comme auxiliaires, et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louanges pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, L'un, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, en particulier pour Alexis, Henri, Philippe, Pierre-Henri, Jean-Basile, Julien et Ramzy, que tu as appelés à l'ordre du presbytérat. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Protège en eux tes propres dons pour qu'ils fassent fructifier par ta puissance ce qu'ils ont reçu de ta grâce. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa Passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Amen. Amen. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. » Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, félicité et perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par Lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père, tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout d'un œil et toute de gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es-tu, que ton nom soit sauvé, que ton règne est-il, que ta volonté s'en fasse la paix et la paix et la paix et la paix. Donne-nous aujourd'hui notre pain à ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi grâce. Réveillez-nous sans ce que toi, au-dessus de l'Église. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Et que la paix soit aussi avec vous qui participez à cette célébration à travers la retransmission sur KTO. Ces belles images des nouveaux prêtres qui vont aussi échanger un baiser de paix avec leurs familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Seigneur. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Un magnifique chant maronite à Marie qui a résonné sous les voûtes de Notre-Dame, rappelant que parmi les sept nouveaux prêtres, Ramzi Saadé est né au Liban. Prions ensemble. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assis dus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres, nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, nous avons fêté dans la joie nos nouveaux prêtres, et vraiment, nous sommes heureux qu'ils soient là. Vous pouvez même, je ne sais pas si ça se fait dans une cathédrale, mais les applaudir. Applaudissements. 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 Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont ordonnés depuis plus longtemps, et qu'ils portent la charrue courageusement et fidèlement. Applaudissements. Il y a... Applaudissements. Vous l'avez sur votre livret. Alors, je vais quand même, je ne peux pas faire la liste. parce que si je fais la liste, vous n'aurez pas le temps de vous faire bénir par les jeunes prêtres. Donc, je me contente de citer celui-là, 70 ans de sacerdoce, le père... Le père Pierre Gilbert. Applaudissements. Applaudissements. Merci à lui, merci à vous tous aussi de votre fidélité, de votre zèle au service de notre Seigneur et de son peuple. Merci bien à vous tous. Maintenant, c'est le moment de la bénédiction. Bénédiction sur ces nouveaux prêtres. Cette bénédiction rejaillit, bien sûr, sur l'ensemble du peuple chrétien. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est le père et le pasteur de son Église. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce, pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Amen. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. Amen. Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qu'ils le feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Allez dans la paix du Christ. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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